Bonjour, merci à tous d'être venus, c'est la première fois que je donne une masterclass, donc c'est assez intimidant. Je suis belge d'origine, mais j'ai vécu un peu ici, mais un peu beaucoup ailleurs. Je voudrais juste savoir, avant de commencer, un peu sur vous, parce que je ne sais pas trop à quel niveau je m'adresse. Qui, ici, connaît déjà Blender assez bien ? Ou l'utilise toujours ? Pour qui c'est la première fois Blender ? Qui fait de l'animation professionnellement ? Ok, deux. Cool. Alors... Ok, pour les gens qui savent Blender, ce que je veux surtout savoir, en fait, c'est... Je vais de toute façon partir de zéro et regarder tous les outils, etc. Je pense que c'est utile. Mais ce que je ne sais pas, c'est jusqu'où elle est. Par exemple, qui... Est-ce que tout le monde, ici, a déjà animé avec un personnage ? Qui a déjà animé un personnage ? Ok. 2D ou 3D ? 3D. 3D. Levez la main. Personnages 3D. Ok, 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 ok. Cool. Donc, je peux aborder animation de personnages. Parce que l'animation... Je me posais la question, c'est difficile à chaque fois. Parce qu'il y a deux... Quand il faut enseigner l'animation, il y a le software. Mais en même temps, l'animation est tout à fait désolidarisée du software. En gros, il y a... On peut parler pendant des heures de choses qui n'ont rien à voir avec Blender. Et à la base, ceci n'est qu'un outil. Mais bon. C'est animation dans Blender. Donc, on va commencer par là. Avec... On va juste commencer par... Par les bases. Ok. Alors, animation dans Blender. Je vais tout simplement commencer avec un simple cube. Je ne vais pas commencer avec l'Eric. Tout ça, je vais faire... Après, on va juste faire un petit tour... Un petit tour de manège. Donc, en gros. Pour l'animation, c'est le Dope Sheet. C'est essentiellement la scène 3D. Et le Time Channel. Donc, en gros. Je vais juste mettre ça à 50. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ok. Ok. On va tout simplement mettre une... Location... C'est ici. Ah oui. J'ai oublié de poser la question. Qui a fait de l'animation, par exemple, dans un autre software ? Maya ou 3DS Max. Ok. 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 Excusez-moi. Il faut juste que je me mette en mode classe. Ok. Donc. Simplement, les shortcuts. Pour mettre des keyframes dans Blender, c'est I. Ok. C'est tout simplement ça. Donc, en général, ce qu'il faut avoir ouvert, c'est une 3D View. Un Dope Sheet ou un Action Editor. Les deux marches. Et une timeline. Pour pouvoir bouger dans le temps. On peut bouger dans le temps avec les flèches. Donc. Assez simple. Si vous faites... Donc, si vous prenez les flèches droite et gauche. Vous avancez d'une keyframe. Donc, par défaut. Je suis en train d'expliquer les shortcuts par défaut. Après, beaucoup d'animateurs changent les shortcuts. Moi, pas trop, en fait. Comme j'ai appris. Juste comme ça. Je me suis habituée aux shortcuts par défaut de Blender. Mais je sais qu'il y a beaucoup d'animateurs qui les changent. Mais bon. En gros. Quand vous avez le mouse sur la timeline. Droite et gauche. C'est pour aller d'une frame à une autre. Haut et bas. C'est pour aller d'une keyframe à une autre. Donc. Très important. C'est tout petit. Alors. Pour animer en général. Il vaut mieux avoir un grand écran. Parce que ça devient très vite. Très rempli. Comme vous pouvez le voir. Et ici. Je n'ai que un viewport. Mais normalement. Je vais avoir. Deux viewport. Je vais avoir. Mon viewport. Où je travaille. Et mon viewport. Où je vais avoir ma caméra. S'il y a des shortcuts. Que vous ne connaissez pas. Interrompez moi. Oui. Je l'ai pas fait déjà. Ah merde. Pour les touches. Pour les touches. Ou il y a plus ça dans Blender en fait. Il y a plus ça 79 00,00,000. Ah. Pour dans Blender ? Oui. A passer les touches. Il a été supprimé la Pleurone. Ah. Ok. Y a plus de maintainer pour la. Ok. Mais bon. De tous façons. Posez moi toutes les questions. Enfin moi. Je suis là pour ça. En général, le layout est assez important pour animer parce qu'il faut avoir beaucoup de choses en même temps. C'est bien en général d'avoir et la timeline, et le dope sheet, et éventuellement un graph éditeur ici. Une fenêtre avec la caméra, une fenêtre avec votre scène 3D où vous allez bouger. On anime en général pour la caméra, donc avoir la caméra là, c'est très important. La caméra en général, je vais mettre le passe-partout à 1, ici on ne voit pas bien, mais ça permet de ne voir que ce qu'il y a dans l'écran et pas à l'extérieur. Donc, je ne sais pas si vous connaissez ceci, c'est juste ça. Et ici, en général, j'enlève le grid. On va voir moins de choses. Donc, ici, j'ai tout simplement animé un axe. Donc, je n'ai que deux keyframes, mais ça va me suffire juste pour montrer un peu les différentes fonctions. Donc, pour ceux qui n'ont jamais ouvert Blender ou ceux qui n'ont jamais fait d'animation. En général, c'est toujours comme ça. Vous allez avoir, donc, un objet avec des canaux animables. Donc, c'est-à-dire location, rotation, scale ou autre, ou des propriétés. Mais on va commencer avec que ça. Vous rentrez une valeur que vous keyez. Donc, c'est ça le bon nom. Dans le temps. C'est-à-dire que, par exemple, je commence très simple. Pour notre cube, nous avons deux valeurs. C'est-à-dire une valeur à zéro. Vous pouvez regarder ici, location. À zéro, la location de mon cube est 0, 0, 0. Et à mon frame 20, la location de mon cube est sur Y4.3. Donc, dans le DobeSheet, ce que vous avez, c'est tout simplement deux keys. Vous ne voyez pas les valeurs. Vous savez juste qu'à frame 0, vous avez une key. À frame 20, vous en avez une autre. Dans le graphéditor, vous avez l'interpolation. Donc, c'est le calcul que va faire l'ordinateur pour calculer la position de notre cube entre la valeur que vous avez mis à zéro et la valeur que vous avez mis à 20. et va automatiquement générer toutes les valeurs pour tous les autres frames. Ce qui est merveilleux. Parce qu'on ne doit pas faire frame by frame. Mais, on finit toujours par faire du frame par frame. Parce que, les interpolations à ordinateur, c'est moche. C'est moche, ça se voit, ça se sent. Donc, ça accélère certains processus. Mais, il faut surtout ne pas s'y fier. Ok ? Donc, dans le nob sheet, on peut, les keys, on peut faire n'importe quoi. On peut faire, on peut dupliquer des keys. Donc, je peux, par exemple, Avant de keyer, il faut savoir en fait qu'est-ce que vous allez keyer. Donc, la première fois que vous keyez, Blender va vous demander qu'est-ce que vous voulez keyer. Est-ce que je veux keyer la location ? Est-ce que je veux keyer la rotation ? Le scale ? Etc. Donc, si je fais location, si je fais maintenant rotation, il va me keyer ici. Rotation. Pour ne pas le faire à chaque fois, vous pouvez, par défaut, dire à Blender qu'est-ce que vous voulez keyer. Ceci se trouve dans la timeline. Ici, vous voyez, vous avez dans la timeline, vous avez ceci. Alors, vous pouvez dire à Blender qui est moi, ce qui est les canaux qui sont available. Je ne sais pas comment on se traduit en français. Disponible. Disponible. Donc, si vous avez déjà keyé une fois, tous les canaux qui ont déjà des keys sont ceux qui vont continuer à en recevoir et ceux qui n'en ont pas ne vont pas les recevoir. Donc, si je fais available et que maintenant, je key ici, hop, vous voyez ici, ça ne devient pas d'une autre couleur, mais ici, ceux-là ont une autre key. Soit, vous pouvez faire location, rotation, locrot, en général, je prends locrot scale. Et si vous avez un rig, vous allez avoir, vous allez pouvoir utiliser whole character, ici, que vous voyez. Est-ce que vous voyez bien, ici, ce qui est écrit, parce que ça a l'air un peu flou. Ah, voilà, c'est beaucoup mieux. Donc, quand vous avez un rig, en général, vous pouvez choisir whole character et ça va prédéterminer, en fait, ça va mettre des keys sur tous les contrôleurs, tous les canaux qui sont préparés pour ça et sur les propriétés aussi, sur les propriétés. Donc, disons que ceci est un un set de canaux acquis. C'est assez important d'avoir ça, de le setter avant de commencer à animer. OK ? Donc, ici, je vais mettre tout simplement lock but scale. Voilà, ça, c'est simple. Alors, le petit bouton rouge, ici, c'est pour auto-key. Si j'appuie dessus, tout simplement, ce que ça va faire, c'est que, à chaque fois que je vais bouger mon objet, Blender va automatiquement me mettre une clé. C'est-à-dire que je ne dois pas, si je ne le fais pas et que je bouge et que je bouge dans la timeline, Blender ne va pas garder ma position. Donc, si je fais ça, que je fais quelque chose, vous voyez, ici, il n'y a pas de key qui se crée. Mais si je fais ça, mais si j'appuie sur le bouton rec et que je bouge mon cube, Blender va acquitter. Donc, en gros, pour la vitesse, moi, j'utilise beaucoup. Ça dépend des animateurs. Moi, j'utilise tout le temps. J'aime bien pouvoir juste bouger, avancer dans la timeline, voir le résultat, changer, etc. Donc, ça, c'est bon. alors, ici, vous avez aussi... Ah oui, pour faire play, donc très important. Pour faire play, c'est Alt-A, le shortcut. Donc, vous avez ici, vous pouvez le faire ici à la main, mais, en général, vous allez vous habituer, c'est Alt-A. Alt-A, et si vous refaites Alt-A, ça va s'arrêter. Autre shortcut à la volée, ça, c'est pour tout dans Blender, pour sélectionner toutes les keys, c'est A, The All. Si vous refaites A, ça désélectionne. Si vous voulez delete, c'est delete, c'est avec X, contre Z, etc. Donc, ça, ce sont des shortcuts, enfin, je ne passe pas dessus, parce que je vois qu'il y a beaucoup de gens qui ont déjà utilisé Blender, donc, ça devrait être assez straightforward, mais, bon, on ne sait jamais. Alors, les icônes. Ici, il y a aussi des choses importantes à retenir, dans le graph editor comme dans le dog sheet. vous avez la flèche et le fantôme. Alors, si j'ai plusieurs cubes, auquel je vais tout enlever et je vais créer des actions différentes. Alors, je vais expliquer ça aussi. Ok. Donc, j'ai plusieurs cubes ici et ils ont tous une animation différente. Alors, comme vous avez pu voir, ici, j'ai basculé entre dog sheet et action editor. il y a une différence assez grande. Blender, dans Blender, l'animation fonctionne par action, c'est-à-dire, chaque objet ou rig va avoir sa propre action. En gros, c'est comme une capsule avec toutes les keyframes que vous avez pu mettre. vous pouvez, et donc, en gros, voilà, c'est ça. Une action, c'est, j'ai fait une animation pour un tel personnage et toute cette animation est encapsulée dans une action auquel je peux mettre un nom. je peux ici dire action 1, voilà. Et ici, je vais mettre action 2. mes deux cubes ici ont chacun leur action. Mais je peux décider de les changer, c'est-à-dire que je peux tout simplement dire, ah non, mais finalement, je veux que ce cube-là ait l'animation de l'autre. Donc, je prends action 2 ici, vous pouvez le chercher dans le menu déroulant. Je mets l'action 2, hop, vous voyez, il est allé se mettre exactement où l'autre était, parce que maintenant, ils ont la même action. Donc, les actions, c'est très, très pratique. Ça vous permet d'avoir toute l'animation encapsulée et de pouvoir la transférer d'un objet à un autre. Donc, quand vous voulez faire ce genre de choses, vous allez à l'action editor. Donc, ça, c'est très important. Le dope sheet, c'est plus pour pouvoir gérer les keyframes au niveau de la scène. C'est-à-dire que... Attends, je vais remettre à mon cube son ancienne action pour pouvoir vous montrer un peu mieux. Action 1. Je n'avais pas fait une autre action. Bon, je vais faire un autre. Si vous voulez en créer une autre, vous pouvez juste appuyer sur le petit plus ici. Et voilà, je fais nouveau. Et je vais changer le frame de place. Voilà, comme ça, c'est plus facile. comme je disais, l'action editor, c'est plus au niveau objet. Donc, là, vous allez vous occuper tout simplement de l'objet que vous avez sélectionné, voir les key de l'objet qui est sélectionné, etc. Quand vous êtes en mode de hop sheet, vous allez voir toutes les key de tous les objets de la scène. Donc, ici, si je bouge, les key que je vois ici sont de tous mes cubes. Donc, à chaque fois que je vais bouger mes frames, tous mes cubes bougent. Vous voyez ? Tandis que si je suis dans l'action editor et que je bouge mes frames, je ne le fais que du cube qui est sélectionné. Donc, ça, c'est assez important selon ce que vous êtes en train de faire dans votre scène où vous voulez gérer toute l'animation ou juste spécifiquement les clés d'un seul objets. néanmoins, oui, c'est de l'action. Donc, si vous changez une action qui est appliquée sur plusieurs objets, ça va changer pour tout le monde. Ceci dit, quand vous êtes en mode dopsheet, vous voyez ici, il y a quand même l'option de la petite flèche ici, je peux quand même restreindre et dire non, en fait, je suis en dopsheet et je veux quand même ne voir que les clés de ce qui est sélectionné. si j'appuie si j'appuie la flèche, c'est ce qui arrive. Du coup, ici, je ne vois que les actions de l'objet sélectionné, que les clés de l'objet sélectionné. Aussi, vous avez ici un petit fantôme, il arrive souvent qu'on doit animer de la visibilité, par exemple, d'un objet. Ce que je vais faire là maintenant. Ici, donc, je vais animer. Donc, pour animer la visibilité, vous appuyez tout simplement I en... Hoover. Hein ? En survolant. Voilà, c'est ça. En survolant l'œil et la caméra. Tout le monde sait la différence entre l'œil et la caméra ? Oui. Non ? Ok, ok. Ok, donc l'œil... Oui, c'est ça. Donc, l'œil, c'est ce qu'on voit dans le viewport et la caméra, c'est ce qu'on voit dans le rendu. Donc, en général, vous voulez les deux. Vous voulez une correspondance, mais bon, ça dépend. Donc, ici, je vais me mettre... Ok, ok. Donc là, maintenant, j'ai un cube qui a disparu, qui disparaît dans le temps. Donc, disons qu'il est sélectionné. Regardez les clés, ici. Une fois que je dépasse le moment où il disparaît, je n'ai plus de clés. C'est chiant. Donc, c'est à ça que sert le petit fantôme, c'est montrer-moi les clés même de ce qui n'est pas visible. Tac. Donc, maintenant, je le vois quand même, même s'il a disparu. Pratique. Ok. Menu déroulant du dogsheet. À l'intérieur, vous pouvez voir, évidemment, tous les canaux qui sont affectés. et vous pouvez aussi changer individuellement par canal les clés, mais il faut faire attention pour ne pas que ça devienne le bordel. Alors, aussi bien dans le dogsheet que dans l'action editor et que dans le graph editor, il y a les modes d'interpolation. est-ce que tout le monde sait ce que sont les modes d'interpolation ? Oui ? Non ? Non ? Ok. Donc, vous avez vu, j'ai mis des clés un peu partout et tout le monde bouge parce que Blender a interpolé. C'est-à-dire, entre mes différentes clés, il a créé des courbes. Ok ? Donc, on peut voir ici dans le graph editor. Le graph editor ne sert qu'à ça. C'est à visualiser et modifier l'interpolation. Mais, ces courbes-là, elles ont différents modes. Ok ? Donc, ici, nous avons Béziers. Donc, ça va créer une courbe Béziers entre chaque point. Donc, une accélération et une désaccélération. à chaque fois. Ok ? Ce qu'il y a de plus naturel, mais en même temps, c'est ce qu'il y a de plus 3D. Mais, on peut changer. Donc, quand vous appuyez sur T, aussi bien dans le graph editor que dans le dosheet, ça marche. T. Vous avez les modes d'interpolation. Ok ? Les 3 modes les plus importants, c'est constant, linéal et Béziers. En général, constant, qu'est-ce que c'est ? Ben, c'est pas d'interpolation. Tout simplement. Ok ? constant, c'est, bon, sur frame 3, mon cube est là et sur frame 20, mon cube est ici. On va le faire ici. On va juste regarder celui-là. Tout simplement, il va changer en une frame de position et ne va pas faire d'interpolation du tout. Ça s'appelle le step mode et c'est ce qu'on utilise quand on est en phase de blocking en animation. Ensuite, on a linéaire. Donc là, c'est, comme le dit le nom, interpolation linéaire. Il n'y a pas d'accélération, de décélération, de courbe, de quoi que ce soit. C'est tout simplement on va d'un point A à un point B avec une ligne droite. C'est-à-dire que chaque frame, l'incrémentation de la valeur va être la même. Et après, on a Béziers. Béziers, qui est donc la plus complexe et qui vous permet de changer la courbe de les éditer un peu comme on le fait en Photoshop. Sur Photoshop, quand on utilise des courbes Béziers ou sur n'importe quel programme qui utilise des courbes Béziers. Alors, pour modifier les courbes Béziers, il sert un autre shortcut, c'est V. OK, donc dans V, je vais passer en... Où là ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Ça, Shift-H. Voilà. Alors, dans le graph éditor, comment je me déplace ? C'est en appuyant sur le clic du milieu et en appuyant sur contrôle. En gros, vous pouvez zoomer, dézoomer. Donc, si vous essayez d'appuyer sur contrôle et d'appuyer sur le bouton du milieu, vous allez voir. Vous allez voir ce genre de choses. Après ça, c'est zoomer ou Shift-bouton du milieu et vous pannez. OK ? Donc, avec V, en sélectionnant n'importe quel point, vous avez... Vous pouvez changer les handles. OK ? Donc, les handles, ce sont ces choses-là. Pardon, V. Donc, vous pouvez faire Free. Free, donc, c'est libre. C'est-à-dire qu'il va y avoir aucune contrainte. C'est-à-dire que si je prends un point, ça va le changer, mais ça ne va pas changer l'autre. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune contrainte qu'il ne va pas y avoir de... Ce que je fais, c'est ce que le programme va faire. C'est tout. Si je fais Vecteur, il va me casser le point, c'est-à-dire qu'il va complètement... C'est-à-dire la droite et la gauche, donc, avant et après la keyframe sont complètement séparés. C'est un peu comme Free. C'est même carrément comme Free. C'est pas très différent. Je peux avoir les mêmes résultats en Vector et en Free. Il y a une différence, mais je ne saurais pas vraiment vous la dire là tout de suite. après, nous avons aligné. Aligné, c'est assez simple. Il va essayer de me garder tout le temps la tangente. Donc ça, c'est assez simple. et ensuite, il y a automatique. Alors, automatique, je l'utilise. C'est un peu plus complexe. C'est un peu comme aligné, mais en gros, ça va essayer d'éviter... Comment je peux expliquer ça ? En gros, c'est un mode aligné, mais amélioré par Blender. C'est très difficile à expliquer juste comme ça. Mais en gros, ça va essayer d'éviter... Souvent, quand on travaille en mode aligné, si on travaille en mode aligné et qu'on ajoute des frames, on ne travaille pas tout le temps dans le Graph Editor. En général, le Graph Editor, on ne l'ouvre que de temps en temps pour vérifier qu'une courbe n'a pas fait n'importe quoi. Parce que ça arrive si on met des valeurs très différentes, très proches. Parfois, on va avoir dans le Graph Editor une courbe qui va partir en courbe ou un truc comme ça. Donc, le mode automatique essaye d'éviter des interpellations qui ne fonctionnent pas. Tout simplement. Pardon, c'est AutoClamPed. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc, AutoClamPed, vous allez voir, il y a une différence ici. Quand je bouge ici, il essaie toujours d'ajuster le baisier. Ce n'est pas automatique, c'est AutoClamPed. Donc, si je suis en alignée, vous voyez, quand je bouge ici, mon baisier ne bouge pas. Il reste toujours au même angle. Si j'utilise AutoClamPed, il va toujours essayer d'avoir la courbe la plus smooth possible. et c'est en général le mode que j'utilise quand je vais spliner, quand je vais finir. Mon animation, c'est AutoClamPed. Parce que ça, ça aide dans Palma de Show, ça aide à avoir des meilleures interpolations. OK. Oui ? La différence entre Free et Vector, c'est que Free, ça casse la tendance en deux sans la modifier, alors que Free, ça la coupe. Juste comme pour simuler, par exemple, un rebond du balouron et du claqueur. Alors que Free, ça ne modifie pas les choses. On le peut faire manuellement. Je vois. Tu sais plus que moi. Je ne sais pas si c'est la seule Vector. Non, c'est clair, mais j'avoue, je ne connais pas profondément chaque différence entre chaque truc. Je connais les choses que j'utilise le mieux, le plus. Je n'utilise pratiquement jamais Vector ou Free. En général, je suis toujours soit en step, soit en AutoClamPed, et c'est ce que je vais utiliser le plus. Et de temps en temps, j'utilise le Free quand je dois changer, mais c'est surtout quand je suis en train de bidouiller. j'utilise. Ah oui, je vois. C'est ça. Quand je passe en Free, ça reste comme ça. Et du coup, je peux faire ce que je veux. Mais si je passe en Vector, maintenant, ça va le casser tout de suite. C'est ça. C'est tout à fait ça. Non, merci. C'est gentil. C'est ça. Donc, en Free, tout simplement, ça vous ouvre la possibilité de changer le baisier de façon libre, mais sans vous casser la tangente directe, automatiquement. C'est-à-dire que si vous voulez la casser, vous la cassez. Mais si vous ne voulez pas, ça va. OK. Donc, voilà. Ici, pour le Graph Editor, ce sont déjà... Ah oui, il y a certains outils qui sont très cools, qui ont été ajoutés récemment. pour modifier. Par exemple, quand vous appuyez sur la touche O, vous avez ici le... Comment ça s'appelle ? Proportional Editing, qui avant n'était que dans le Viewport. Maintenant, nous l'avons aussi dans le Graph Editor. Donc, si j'appuie sur O, je peux changer des choses comme ça. Donc ça, ça peut être très pratique. Je l'ai assez bien utilisée il n'y a pas longtemps. Par exemple, ici, je vais faire... Je vais éliminer tous ces cubes. Hop, Delete, Mesh. On va en faire un. Ça va être plus simple. Alt, G. Lisse. Hop, tac, tac. OK. Alors, quand on modifie les courbes, il y a plusieurs choses qui sont utiles. Donc, mise à part V pour changer les vecteurs. Il est important, quand on travaille les courbes, de pouvoir trouver la courbe qu'on veut utiliser facilement. Aller vite, zoomer là où on va travailler. parce que là, pour l'instant, on a juste un cube. Et rien qu'avec un cube, on a neuf canaux que j'ai quiillés. Donc, imaginez un personnage avec 400 000 contrôleurs, chacun avec 400 000 canaux. Ça devient très, très vite le bordel, ici. Donc, il y a plusieurs choses qui sont pratiques. Par exemple, maintenant, et ça, ce sont des choses qui ont été ajoutées pendant la production du projet Gooseberry. On a ajouté le double-clic. C'est cool. Si vous double-cliquez sur une courbe, vous la sélectionnez entièrement. Donc, je peux double-cliquer sur X location et donc, je sais que tout est sélectionné donc, je peux la bouger. Et je peux faire Shift-H et l'isoler. Donc, ça, c'est pratique. Pour ne pas voir toutes les autres courbes, c'est pratique d'avoir ça. Et si vous faites Alt-H, il y a tout qui revient après. Donc, ça, c'est pareil que dans le viewport avec les objets 3D, mais avec les courbes. C'est plutôt pratique. Donc, là, je double-clic sur X location. Je fais Shift-H comme ça, je ne vois que ça. là, je vais juste faire un petit cycle très rapidement. Voilà. Et donc, je voulais juste montrer un peu comment le proportionnel peut être intéressant pour, par exemple, oui. J'ai tout simplement dupliqué, en fait. Shift-D. Tout simplement, j'ai juste sélectionné, Shift-D. Avec le bouton, en cliquant sur le bouton du milieu, je bloque sur un axe. Comme ça, je ne peux pas bouger ailleurs. et puis, je clique et c'est tout. voilà, j'ai ceci. Si maintenant, je veux avoir une oscillation, donc ici, je fais osciller mon cube. Si je veux avoir une oscillation qui commence beaucoup plus fort et qui termine beaucoup moins fort, je vais utiliser mon proportionnel. Donc, je vais prendre mon premier ici, je vais faire S pour scaler. Mon proportionnel est activé. Donc, vous voyez ici, vous pouvez changer en scrollant, vous pouvez changer le radius. Voilà. Donc, je vais faire S, je vais bloquer mon axe Y. Tout le monde sait ça, comment est-ce qu'on bloque les axes ? Oui ? Si ce n'est pas clair, vous dites non. Je bloque mon axe sur Y. Et voilà. Et donc, je vais juste avoir ça. Donc, c'est plutôt pratique. OK ? Donc, le proportionnel, c'est cool. C'est cool. OK. Qu'est-ce que je peux vous montrer ici d'autre ? Alors, évidemment, bon, il y a énormément de choses qui se passent ici à l'intérieur, mais comme vous savez, Blender est fait en général de beaucoup de shortcuts et de beaucoup de claviers. Donc, je suis beaucoup plus habituée à utiliser les shortcuts. et il faut savoir aussi que quand on a mis le proportionnel editor, on a enlevé le shortcut O qui était utilisé pour autre chose. Il était utilisé pour cliner des keyframes, c'est-à-dire que quand on a des keyframes qui se répètent et qui ne servent à rien, on appuyait sur O et ça les faisait disparaître. par exemple, ici, je vais faire juste une keyframe qui ne sert à rien, donc celle-là. Vous voyez, quand on a une keyframe qui est juste exactement là, elle ne sert à rien. Elle est là, mais elle ne sert absolument à rien. Donc, quand vous voulez cliner des keyframes, tout est ici, mais c'est juste, je ne sais pas où. si vous faites X, vous pouvez maintenant soit juste deleter de façon normale, mais vous pouvez faire aussi clean keyframes, donc c'est maintenant là qu'a été mise la fonction clean keyframes, elle est juste en bas. Et donc là, en gros, ça va chercher les keys qui ne servent à rien et les éliminer. Donc, tout le reste reste, mais les keys qui ne servent à rien, sont éliminées. X, donc quand, si je sélectionne, attends, je vais leur faire, hop, hop, hop. Donc, juste si tu as tout sélectionné et tu fais X, il te donne deux options. Est-ce que tu veux deleter tout ce que tu as sélectionné ou juste chercher les keys qui ne servent à rien et les enlever. C'est très utile, surtout quand on passe d'une phase c'est utile à deux moments. Quand on passe de blocking à spline, souvent, on a énormément de keys qui ne servent à rien parce qu'on a tout simplement animé nos personnages et mis des clés sur tout le rig à chaque pose clé, etc., alors qu'il y a des choses qu'on n'a pas bougé, etc., mais c'est juste parce qu'en blocking, on fait ça et quand on passe en spline, on se retrouve avec une myriade de clés qui ne servent à rien qui font ralentir le système, ralentir le risque, surtout si on a des gros rigs, etc. donc c'est très pratique de cliner de temps en temps les cours. Mais bon, il faut faire attention parce que parfois, ça change les baisiers. Parfois, ça fait des... Donc, si vous avez passé déjà une journée entière à tweaker votre graphéditeur, n'utilisez pas CleanKeyFrame parce que ça va affecter vos courbes. Donc faites-le quand vous passez de mode step, quand vous commencez à spliner. Tout le monde est familiarisé un peu avec le terme bloqué et spliné parce que c'est de l'anglais. C'est du franglais. Je sais pas, j'ai appris en anglais, donc je connais pas du tout les mots en français. On va y arriver. Je veux d'abord faire un tour d'interface et après, je vais prendre un rig et je vais faire une petite anime de zéro et je vais parler de blocking et de spline et de tout ça. Pour l'instant, juste les outils. Ok. Donc, il y en a pas tellement que ça si on aide lesquelles l'heure. Ok, ok. Ajouter des keys, enlever des keys, changer les courbes, avoir une bonne interface, avoir un bon framerate aussi. Ça, c'est un truc auquel je n'ai pas parlé, mais avant de commencer une animation, il est très, 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 très important d'être sur le bon framerate de ce que vous allez sortir parce que c'est ce qui va définir où est-ce que vous mettez vos clés et tout. Ça, c'est pratique. Donc, ici, là, on est à 24, mais bon, ça dépend du projet. Je regarde. Ah oui ! Autre chose que je peux montrer. Alors, ici, j'ai une belle courbe, je vais faire un truc un peu différent juste pour montrer. Delete keyframes, delete keyframes, delete keyframes. Alors, il y a un outil qui est très, très pratique dans le graph éditeur. Ce sont les modifiers. Alors, ça, c'est un truc que je n'ai pas encore vu dans d'autres programmes. Bon, ça fait longtemps que je n'ouvre pas d'autres programmes. Mais bon, quand j'étais sur Maia, je n'avais pas ça et quand j'ai découvert ça, je trouve ça cool. Le graph éditeur a des modificateurs de courbes. Donc, ça, c'est très cool. Donc, quand vous appuyez sur N, vous avez le panneau, ce panneau-ci. Attends, je vais faire un peu plus grand pour qu'on voit. Donc, quand vous avez une courbe sélectionnée, vous appuyez sur N, ici, en bas, vous avez les modifiers. Et donc, celui que j'utilise le plus, en fait, c'est le noise et les cycles. Pas vraiment les limites. Mais bon, ça arrive souvent quand vous faites de l'animation de perso ou d'animation, peu importe, vous avez besoin de vibrations. ou de, ouais, basiquement, de vibrations. Et, enfin, moi, la majorité du temps, faire des vibrations, c'était à la fin, une dernière passe d'anime, et puis je bouge mes clés toutes les deux frames pour avoir cet effet. tu peux pas le faire avant parce que sinon, tu mets des tas de clés qui vont juste empêcher de travailler normalement. Mais maintenant, avec les modifiers, on peut tout simplement juste ajouter un modificateur sur ma courge. Donc, ici, je viens d'ajouter un modificateur de noise qui a plusieurs paramètres. Ok ? Donc, je peux changer la taille. Donc, le scale, le scale, ça va changer la taille en horizontal. Le strength, ça va changer la taille en vertical. Voilà. Et la phase, ça va tout simplement changer l'origine du grain. Je sais pas comment l'expliquer mieux. Enfin, c'est la même chose mais différent. Donc, à un autre moment de la génération du noise. Et le depth, c'est le niveau de détail que vous allez vouloir. Donc, énormément de contrôle. Alors, qu'est-ce que ça fait ici ? On va voir. Voilà. Ça va me donner cette possibilité-là. Donc, en gros, j'ai mis deux clés sur mon cube, mais j'ai un mouvement complexe. Donc, très, très pratique. Mais ce qui est encore plus pratique, parce que, avoir ça, c'est bien, mais si je mets un modifier et que c'est sur toute ma courbe, tout le temps, ce qui n'est souvent pas ce dont on a besoin, ce serait pas du tout pratique. Donc, il y a aussi l'option de faire de restrict frame range. Donc, c'est-à-dire de juste définir le pan, la fenêtre sur laquelle vous voulez que l'effet soit donné. Donc, vous voyez, vous avez juste tout simplement un start. Donc, ici, je vais dire, ben voilà, je veux... mon animation, elle est jusqu'à 225. Je veux dire, OK, commence à 74. Hop. et finit à 250. Vous voyez. Donc, tout de suite, ici, on peut voir. Ici, il n'y a rien. Ici, ça commence. Donc, ça, c'est vraiment très cool. Et vous pouvez même faire un effet de fade. Donc, avec le in and out. Donc, ici, vous dites OK, mon effet commence à 74 et finit à 250. Mais aussi, j'aimerais bien avoir un fade. et donc, ce sont les valeurs que vous rentrez ici de in and out. Vous pouvez faire... Vous pouvez adoucir l'effet au début et à la fin. OK ? Donc, ça, c'est... C'est pratique. Donc, ça, c'est pour le noise. Je vais juste faire... Je vais en ajouter un autre. Vous pouvez évidemment accumuler les modifiers. Donc, vous pouvez en ajouter plusieurs. Ah. Console, co-details, what did I do ? Oui ? Sur le noise modifier, enfin, en fait, on va dire ici. Oui ? Si on copie, si on duplique la courbe comme vous l'avez fait tout à l'heure avec le... avec les félucidations, on a plus d'un cycle. Est-ce qu'il duplique le modifier ? Non. Il faut l'appliquer ou un peu comme ça ? Ben non, il faut juste allonger le... l'influence, en fait. C'est-à-dire que comme je l'ai réduit à n'être qu'ici, donc entre tel frame et tel frame, si je fais mon cycle ici. Excusez-moi, c'est pas du tout pratique ce que je suis en train de faire. Ah, et en plus, j'ai O qui est mis dessus. Ça peut marcher du tout. Voilà. Donc, vous voyez, ce n'est pas copié. si je mets un cycle et c'est ce que j'essayais de faire, mais il n'est pas en train de me laisser pour une raison que je ne connais pas. Est-ce que je l'ai muté ? Il me semble que j'ai muté mon... Excusez-moi, je crois que j'ai muté mon channel et je ne suis pas du tout sûre. Mirror, Mute... Non. Enfin. C'est pas grave. On va juste faire ça comme ça. Donc, je vais remettre mon noise et je vais ajouter un cycle. Et il ne me laisse pas faire un cycle. Pourquoi ? Pourquoi ? C'est quand même très étrange. C'est l'effet des mots. Hein ? Je les ai dit. truc que je fais tout le jour. Là, juste aujourd'hui, ça ne marche pas. Ah. Ok. Donc, je ne peux pas ajouter un cycle et un noise en même temps. Admify, noise. Ah si. Je peux le faire, mais je ne suis pas dans cet ordre-là. Ah, c'est quand même étrange. Ah, très étrange. Ou c'est peut-être... On va faire 0, on va faire 100 ici. Scale, strength. Ah, voilà. Donc ici, ça marche. Donc, si, par exemple, j'utilise un noise et un cycle, ce que je viens de faire, du coup, je vais avoir mon noise qui va être répété. Si on fait le cycle en premier. Ok. Donc, le cycle, c'est aussi quelque chose... C'est aussi un modifier que j'utilise. Euh... mais c'est un peu plus compliqué à utiliser, on va dire, vraiment. C'est-à-dire que vous n'allez pas forcément utiliser des cycles quand vous animez, sauf pour faire un preview si vous êtes en train de faire un walk cycle, donc un cycle de marche. Vous allez vouloir utiliser les cycles. Mais bon, c'est presque le seul cas. c'est pratique. C'est assez pratique. Vous utilisez beaucoup un machine design ici ? Oui ? Pour faire des éléments de background où on a besoin, évidemment, un truc comme... Deux trucs qui fait... Ouais, ouais. Alors... Il y a aussi d'autres modifiers à explorer, mais je ne les utilise pas. Donc, je préfère vous parler de choses que j'utilise tous les jours parce que c'est ceux que je maîtrise. après, il y a d'autres choses. Il y a... Il y a des... Enfin, vous pouvez mettre des... Comment ça s'appelait ? Des équations dans vos channels pour avoir certains types d'effets. Enfin, il y a des tas de choses que vous pouvez faire. Mais bon, en général, c'est ces deux-là les plus utiles pour animateurs. Après, pour d'autres gens, il y a plein de choses. Plein d'autres choses. OK ? Hum... Bien. Je pense que... Mes possibilités avec un simple cube sont... plus ou moins finies. Je vais loader maintenant un... un rig. C'est plus simple. Sous-titrage Société Radio-Canada